Regardez-vous, vous vous mettez là, hop, vous faites vos vidéos, vous admirez le coucher de soleil derrière, notre sable de youtubeur, notre bureau de youtubeur est juste sublime. Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien, et derrière moi se cache quelque chose de juste incroyable, allez je vous montre ça, attention les amis, et BIM, mon tout nouveau manoir, une véritable affaire, il m'a coûté seulement 6 millions d'euros, après il faut dire que les vidéos Minecraft ça paye plutôt bien, du coup voilà, je me suis fait plaisir, je vous le cache pas, le fait est que je viens tout juste d'emménager dans celui-ci, et il me reste encore la salle la plus importante à décorer, à savoir bien entendu mon petit bureau de youtubeur, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, nous allons nous concocter un magnifique bureau de youtubeur dans Minecraft, à l'aide de commande bloc, et oui alors vous voyez dans mon inventaire, alors attendez, hop, ici, je me suis équipé du coup de commande bloc, on va se faire en fait apparaître de nouveaux éléments décoratifs, que je vais pouvoir du coup mettre dans ce magnifique manoir, qui est déjà encore une fois, comme je l'ai dit, vraiment très très bien décoré, mais c'est vrai que moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment mon petit bureau de youtubeur, sinon derrière je pourrais plus faire de vidéos, ce serait dommage, j'aurais une belle vie, mais vous derrière, vous serez un petit peu déçu, voilà du coup je suis sorti de mon manoir pour me faire apparaître ces fameux commande bloc, puisque ça prend pas mal de place ces petits machins, j'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer un peu le concept, je vous rappelle que ça marche donc à la fois en solo, tout comme ça peut marcher également sur vos serveurs multijoueurs, il n'y a pas besoin de mode, vous avez juste une commande à rentrer dans votre commande bloc, donc c'est parti d'ailleurs, je vais la rentrer, vous l'avez bien sûr dans la description de la vidéo, si vous avez envie également de l'utiliser, donc 1.9 et toutes les mises à jour suivantes, ça marche aussi en 1.10, 1.11, vous rentrez la commande dans votre commande bloc, copier-coller tout simplement, vous posez une petite torche en redstone à côté, ça active du coup le commande bloc, et là voilà, pourquoi ça prend de la place, parce qu'en fait ça crée toute cette magnifique structure qui s'est créée sous nos yeux tout simplement, nous avons du coup une petite description, donc notamment commande qui a été créée par TheRideEnginer, qui nous a fait un truc super, on va pouvoir donc récupérer des éléments pour se créer un petit bureau de youtubeur, ça c'était la première commande, je vais également rentrer une deuxième commande, puisqu'on va se fabriquer également quelques éléments décoratifs, en plus du coup de ce PC gaming notamment, et de tout ce qui est nécessaire finalement pour faire des vidéos youtube, voilà, et donc la deuxième commande est un poil plus complexe, d'ailleurs il faut du coup deux commandes blocs pour l'utiliser, donc j'ai déjà rentré la première dans le commande bloc du bas, donc là je vais copier la deuxième sous vos yeux, hop, et une fois que vous avez copié donc les deux commandes, la première en bas, la deuxième en haut, vous mettez la torche de redstone pareil en bas, alors hop, il y avait de l'herbe je pense, ok, parfait, ça vous active votre deuxième machine, j'adore la façon dont ça apparaît, et voilà, donc là je viens de cumuler au total finalement trois commandes blocs, ça s'appelle des one commandes en général, mais bon là il y en a trois, et on voit que, voilà, ils sont quand même assez balèzes, ça prend pas mal d'espace avec ces trucs là, que je vous invite peut-être à cacher dans le sol, si vraiment vous avez envie de mettre ça par exemple sur votre serveur solo ou multi, ce sera un petit peu plus discret que de mettre ces espèces de gros ordinateurs à l'extérieur, notamment de votre maison ou de votre manoir dans mon cas, donc tout est prêt maintenant pour aller configurer et créer, customiser du coup, notre petit bureau de youtubeur. Alors je vous montre un petit peu rapidement mon manoir, déjà dans un premier temps, donc là voilà vous avez l'entrée, avec un petit salon, un magnifique piano par ici, une petite zone un peu, voilà, un peu salon pareil également, il y a plein de salons dans ce manoir tellement il est grand, il y a de magnifiques terrasses, une belle piscine, ça vous l'avez vu au tout début, et je pensais du coup installer mon petit bureau de youtubeur, et bien à cet endroit, regardez-moi ça, une magnifique salle, qui sera juste parfaite pour installer toute notre installation, en plus regardez-moi la vue qu'on a, qui est juste, elle est juste sublime, et ça fait rêver, ça fait rêver, je sais pas si j'arriverai à me concentrer à faire des vidéos avec une vue comme ça. Bref, du coup, le petit bureau est en place, donc on va commencer en fabriquant donc nos éléments décoratifs, je vais m'intéresser dans un premier temps donc aux éléments liés donc à tout ce qui est youtube, donc avec le premier command block, et ensuite on améliorera un petit peu la déco, avec ces second command block que j'ai rajouté par la suite. Donc les premières, enfin notamment la première commande, ajoute plusieurs crafts qui sont donc sous forme d'objets actuellement dans mon inventaire, il va falloir donc fusionner ces objets pour fabriquer ces nouveaux crafts de décoration, et on va commencer notamment par le plus important, en prenant donc nos blocs de vitres, nos blocs, enfin nos torches en redstone, et un bloc du coup en redstone, qu'on va fusionner comme ça, en lançant au sol, donc le but étant de tout lancer au même endroit, il faut exactement son nombre de ressources, et on obtient bien sûr du coup notre ordinateur, parce que sans ordinateur, et bien il n'y a pas de vidéo, et sans vidéo, on n'est pas youtubeur. Ordinateur qui est d'ailleurs un peu spécial, puisque vous allez voir ça, lorsque vous faites un clic droit, pour décider de où poser, donc c'est un oeuvre, donc vous pouvez le poser un peu n'importe où, et bien ça fait apparaître un écran, un écran d'ordinateur qui va aussi servir finalement de tour d'ordinateur, regardez il est magnifique, il est sublime. Franchement, même mes écrans ne sont pas aussi beaux que celui-là, en plus regardez derrière, il y a un petit symbole Apple, voilà ce qui justifie le fait que finalement la tour PC soit fusionnée à l'écran, donc il est en bloc de laine pour l'écran noir, et du quartz, donc c'est pour ça que j'ai fait un bureau en quartz, du quartz pour le pied de l'écran, donc il est juste sublime. Donc voilà, ça c'est notre premier craft, vraiment très peu cher en ressources, vous allez voir ça d'ailleurs, tous les crafts là que vous voyez dans mon inventaire, coûtent vraiment pas très cher à fabriquer, à part peut-être celui-là, où il faut aller dans l'Inde. Voilà, donc maintenant qu'on a notre écran, je pense qu'il serait bon de se placer une souris, tout simplement, donc on va la crafter, vous allez voir ça vraiment très très simple, avec deux boutons en pierre, et deux redstone, on va lancer ça devant nous, comme pour le reste, et vous avez votre petit oeuf de souris, on va le placer ici je pense, toc ! Voilà, il y a un petit squelette qui est apparu visiblement, lorsqu'on a placé la souris, et elle est juste super bien modélisée, je vais vous mettre au-dessus pour que vous voyez ça, on a les deux petits clics de la souris finalement, elle est vachement bien faite pour le coup, je vous conseille de la placer à droite, parce que la position des objets est fixe, c'est-à-dire qu'elle sera toujours un petit peu inclinée vers la droite, donc voilà, les gauchers finalement, c'est peut-être pas vraiment un élément de décoration pour vous, elle est pas inclinée du bon sens théoriquement, bref, surtout qu'en plus à gauche, on va mettre quelque chose aussi de très important, tout bon youtubeur, en tout cas, en tout cas moi c'est ce que j'utilise, se doit donc d'avoir cet élément, je parle bien sûr d'une webcam, et oui, une petite webcam pour avoir des vidéos filmées, donc la webcam cette fois-ci, pareil, coûte pas très cher en composant, il vous faut donc quatre petits lingots de fer, quatre sticks, et une torche en redstone, pour alimenter la totale, donc pour alimenter tout ça, vous les jetez pareil devant vous, hop, c'est magique, une caméra apparaît, et là vous allez voir ça, elle est super bien modélisée, attention, attention, tac, regardez-moi ça, elle est sublime, elle est sublime, cette petite webcam, qui est pareil, inclinée du coup un peu sur la droite, donc je vous conseille de la mettre sur la gauche de votre écran, et là notre bureau, il commence à avoir carrément la classe, là, là c'est beau, là c'est vraiment un magnifique bureau de youtubeur, ou un bureau gaming également, pas forcément youtubeur, voilà, c'est vachement sympa les command blocks, ça permet de faire ce genre de choses, c'est juste génial, donc là on a notre base, on a finalement notre bureau, qui est bien équipé, je pense qu'il nous faudrait maintenant un siège, pour agrémenter un petit peu tout ça, donc on va se fabriquer notre siège, alors cette fois-ci, donc les ressources un peu plus chères, comme je l'avais dit auparavant, il vous faut une trappe en fer, il vous faut également un stick, que vous trouverez dans l'Inde, et trois petites carpettes noires, vous lancez tout ça, encore une fois, et vous avez du coup, j'adore parce que Luffy est rebondi comme ça, un oeuf pour créer une chaise, alors attention, pareil, elle est juste magnifique, hop là, regardez-moi ça, et en plus cette chaise est juste géniale, parce que vous allez pouvoir vous asseoir dessus, et voilà, côté immersion, c'est magnifique, c'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que je suis actuellement assis dans mon bureau, devant mon pc, en train de vous parler pour faire ma vidéo, et je joue du coup à minecraft, ou pareil, je suis assis dans mon bureau, devant mon pc, pour faire des vidéos, c'est un peu bizarre, là ça devient un petit peu Inception, mon cerveau surchauffe, alors on va vite descendre de cette chaise, en tout cas, il est magnifique, notre coin pc, juste sublime, on va donc pouvoir rajouter encore, bah j'ai deux crafts, vous voyez ça, que je vais pouvoir donc rajouter, pour améliorer un petit peu, l'esthétique globale de tout ça, alors ce craft là, je pense que je vais me le garder de côté, ça permet de faire des enceintes, mais je vais les placer un petit peu plus tard, pour l'instant, on va faire l'élément décoratif, qui tue le petit plus, qui va changer tout votre bureau, en bureau de youtuber, c'est tout simplement, les amis, le toc, silver play button, vous avez vu ça, il faut donc un bloc de fer, et un e-time frame pour le fabriquer, et donc le bouton d'argent sur youtube, c'est le bouton que vous obtenez, lorsque vous dépassez, les 100 000 abonnés sur youtube, alors malheureusement, il n'y a pas le bouton d'or, parce que là pour le coup, ça aurait été un peu plus réaliste, c'est celui que j'ai notamment, juste à côté de moi, mais il y a le bouton d'argent, et ça c'est génial, que le créateur ait pensé à mettre ça, dans ses commandes, parce que regardez-moi ça, on va le poser au mur, histoire de bien pouvoir l'admirer, il y a un pauvre petit lapin mort, qui en est tombé, et regardez, il est juste super, il franchement, il est vachement ressemblant, j'adore ce qu'ils ont fait, c'est juste magnifique, et là du coup, nous avons notre petit bureau, de youtubeur, il est complet, pas totalement d'ailleurs, puisqu'on va l'améliorer, avec quelques éléments décoratifs, vous allez voir ça, et oui, puisque si j'ai activé deux commandes blocs, au tout début, c'est pas pour rien, c'est que j'avais envie d'approfondir, un petit peu finalement, la décoration dans mon bureau, et notamment, de le transformer à la fois en bureau, potentiellement également en chambre, vous allez voir ça, parce que là, les éléments décoratifs, qu'on va poser, peuvent également servir pour une chambre, notamment, et on va commencer, par placer, un truc qui est juste génial, je trouve que c'est vachement bien fait, ce sont des petits, alors comment on va appeler ça, des petites tables de chevet, je dis beaucoup petits, mais là pour le coup, elles sont assez petites, donc ça, ça fonctionne de dire petit, des bedside, c'est ça, c'est des tables de nuit, donc des tables de chevet, on va les placer donc à gauche, et à droite de mon bureau, notamment, on va en mettre une ici, il y a un bruit pas très rassurant, quand on la pose, et une deuxième également ici, ou alors vous pouvez mettre quelque chose, qui ressemblera à une poubelle, mais moi je vais mettre, je vais en mettre une ici aussi, pour faire quelque chose de symétrique, et elles sont juste super, alors je ne sais pas si elles fonctionnent ou pas, non elles ne sont pas fonctionnelles, en revanche, le petit détail qui tue, c'est que si vous posez, notamment ici, une horloge par dessus, en la jetant, elle apparaît du coup, sur votre table de chevet, et la même chose, peut se faire avec une torche, qui fait apparaître finalement, une bougie sur votre table de chevet, on va peut-être poser d'ailleurs, une petite torche ici, pour augmenter un petit peu, la luminosité, c'est vraiment pas mal, c'est très 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 joli, donc voilà, là on a finalement, le coin gauche, de notre bureau de youtubeur, donc on va décorer un petit peu, ce coin là, qui pour l'instant, est assez vide, même si déjà là, je trouve ça juste magnifique, ça donne envie de s'installer, et de faire des vidéos, alors on va commencer, par mon élément décoratif préféré, il est juste sublime, là pour le coup, c'est un truc de fou, qui a été créé, 5 bannières noires, et 3 pistons, pas trop compliqué à fabriquer, encore une fois, vous les fusionnez, comme ceci, ah si c'est bon, ça a fonctionné, c'est juste que je ne sais pas, ça ne voulait pas les fusionner, ça m'a fait apparaître, sur ce qui s'appelle donc, un selling find, c'est simplement en fait, un ventilateur de plafond, est-ce qu'on le met à gauche, est-ce qu'on le met à droite, on va le mettre à gauche, et vous allez voir ça, regardez-moi ça, il est juste super, il est magnifique, il est animé, un élément décoratif animé, c'est génial, ce que le créateur a réussi à faire, encore une fois, avec son command blocks, c'est juste super, en plus, ça s'entend un petit peu, il y a un petit bruit de ventilateur derrière, c'est le sens du détail, et c'est assez incroyable, et ça rend super bien, surtout que dans un bureau de youtubeur, croyez-moi, avec le pc, les écrans, la webcam, peut-être l'éclairage, tout ça, ça chauffe très vite, il vaut mieux avoir ce genre de choses, pour refroidir un petit peu la totale, sinon voilà, ça devient très vite, un petit peu trop dur, à supporter la chaleur, donc voilà, il est vraiment bien fait, je trouve ça assez incroyable, on va le stocker là, on va stocker ça, tout ça ici, pour le moment, on va également rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, si, bah ça c'est génial, je vais vous montrer ça, c'est un truc juste super, ça va nous servir en fait, à faire une armoire, qu'on va placer, qu'on va placer contre le mur, à cet endroit là, donc cette fois-ci, il vous faut deux pistons, toc toc, six bannières, mais il faut des bannières blanches, cette fois-ci, toc toc, et ça se fusionne en wardrobe, donc il y a donc une armoire, sur laquelle vous allez pouvoir mettre finalement, des équipements, je vais vous montrer ça, déjà on va la poser, donc elle prend trois espaces, donc je vais cliquer sur le bloc du milieu, hop, et alors là, elle est super bien détaillée, j'adore le design de cette armoire, d'ailleurs, tout ce que j'ai placé depuis le début, a un design assez moderne, donc je trouve que ça passe très très bien, avec notamment, bah finalement, ce manoir, qui est également lui aussi, assez moderne, et ce qui est génial avec, donc cette armoire que je viens de poser, c'est que si vous prenez un bouton en main, vous regardez un petit peu le haut de l'armoire, vous voyez que les bannières disparaissent, donc vous placez votre bouton, et si vous appuyez dessus, hop, comme ceci, ça vous ouvre l'armoire, et vous pouvez comme ça, stocker vos armures, donc notamment, je crois pas en avoir ici, donc je vais me donner deux armures, voilà, puisqu'en fait, vous avez des armor stands invisibles à l'intérieur, donc il faut vous rapprocher un petit peu, et cliquer comme ceci, pour déposer comme ça, votre équipement, donc là voilà, j'ai mis mon casque, mon armure, pareil, on va remettre un plastron ici, un autre casque, voilà, et vous refermez l'armoire, en cliquant sur le bouton, il faut se mettre un peu devant, comme ça, pour que ça fonctionne, donc là j'ai appuyé deux fois, voilà, et elle est refermée, je l'ai un poil buguée, en appuyant deux fois, j'ai l'impression, sur le bouton, attendez, voilà, c'est réparé, et c'est juste magnifique, ça rend vachement bien, qu'est-ce qu'on a en plus, que j'ai pas encore fabriqué ici, je suis sûr qu'on a encore des trucs, incroyables à découvrir, ah oui, bah oui, on a ça, alors ça c'est génial, donc on va transformer également, le bureau, de youtuber, en chambre, parce que, notamment, c'était mon cas, pendant plusieurs années, mon bureau de youtuber, était également, finalement, ma chambre, ma chambre à coucher, donc on va placer des lits, bah juste derrière, je pense qu'on va faire ça, et pour se faire, pour se fabriquer des petits lits, cette fois-ci, il vous faut 10 blocs de laine, des laines noires, comme ceci, et 2 slabs quartz, donc des dalles de quartz, et vous obtenez un bloc de lit, alors malheureusement, ce bloc de lit, il va se placer à l'envers, vous allez voir ça, donc je vais faire un clic au sol, à cet endroit, hop, une petite vache qui est apparue, un deuxième lit, quand je vous dis que ça se passe à l'envers, c'est que le coussin est pas du bon sens, parce qu'encore une fois, c'est un meuble, que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas en fait choisir, la direction des meubles, c'est pour ça que je vous ai dit, voilà, placez la souris à droite, placez la caméra à gauche, l'écran de pc, je l'ai mis à gauche, parce que si j'avais voulu poser l'écran de pc, à cet endroit là, bah finalement, ce qu'on aurait eu face à nous, c'est derrière l'écran, donc avec le logo Apple, donc c'est pour ça que j'étais obligé, notamment de placer, mon bureau gamer à gauche, le gamer youtubeur à gauche, donc là j'ai mon lit à l'envers, mais c'est pas grave, parce que ça rend assez bien finalement, ça rend quand même plutôt bien, et par dessus, donc on va placer, une laine, parce que vous allez voir ça, ça déclenche quelque chose, quand vous mettez une laine, alors il faut être assez précis, je sais pas exactement à quel endroit, mais voilà, ça fait apparaître un petit, un petit panda en peluche, c'est trop mignon, pareil pour faire apparaître, un petit, je sais pas, un cochon d'Inde, ou un ours en peluche, c'est pour le cochon d'Inde, voilà, donc vous avez le lit, et élément décoratif pour terminer, qu'on va mettre par, par chaque côté de notre lit, ce sont donc les fameuses enceintes, que je m'étais gardé de côté, voilà, elles sont ici, enceintes donc, il faut deux sticks, et un autre bloc, pour les créer, on va placer une enceinte à gauche, il y a un pnj qui est apparu, c'est un peu bizarre, une enceinte à droite, et ça nous crée cette espèce de bloc, surélevé sur une colonne, qui fait des petites notes de musique, le sens du détail, toujours, d'ailleurs en parlant de sens du détail, sachez que vous pouvez également, vous asseoir dans votre lit, alors pareil, il faut trouver le bon endroit pour cliquer, voilà, j'ai réussi, je suis assis sur mon lit, et là, la salle est juste magnifique, voilà, notre salle gamer, oh là là, avec en plus ce magnifique coucher de soleil, mais c'est sublime les amis, regardez, vous vous mettez là, hop, vous faites vos vidéos, vous admirez le coucher de soleil derrière, notre salle de youtubeur, notre bureau de youtubeur, est juste sublime, incroyable, magnifique, ça donne vraiment envie, d'y être, et petit bonus en plus pour la fin, parce que ça permet également, de fabriquer notamment, enfin, les commandes blocs que je vous ai montré, permettent également de fabriquer, quelque chose d'assez sympathique, que je vais pas mettre dans mon bureau, c'est pour ça que je parle de bonus, c'est une télévision, donc cette fois-ci, il vous faut des blocs, des blocs de vitres colorés en noir, et de la redstone, et notamment, on va placer la télévision à l'extérieur, pour par exemple, retransmettre nos vidéos directement à notre public, qui pourrait, je sais pas, nous inviter par exemple, qui pourrait siroter leur petit cocktail, en regardant nos vidéos, donc vous faites un clic droit sur le mur, et vous avez cet écran qui apparaît, écran que vous pouvez également agrandir, en faisant un nouveau clic droit, comme ceci, toc, toc, et toc, et là, nous avons, alors ça, ça fait pas un écran 16 neuvième, faut pas changer ça, voilà, nous avons un magnifique écran géant, 16 neuvième, 4K, avec son Dolby Surround, la totale, pour donc projeter vos vidéos, c'est sublime, par contre, on risque de me voler, vu qu'il est à l'extérieur, j'espère qu'il y a personne de mal intentionné, dans le coin, mais ça peut vous servir, voilà, ce petit élément décoratif, bonus, mais j'en avais pas vraiment besoin, puisque ma salle de youtubeur, était déjà terminée, mon bureau, il est sublime les amis, là, ça donne envie de faire nos petites vidéos, d'ailleurs, bah je vais y aller, je dois produire ma vidéo youtube d'aujourd'hui, donc j'espère en tout cas d'ailleurs, que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir, les commandes sont encore une fois, dans la description de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve bientôt, pour d'autres vidéos Minecraft, et d'ici là, et bien, portez vous bien, ciao tout le monde ! – Sous-titrage ST' 501 – 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 – Sous-titrage ST' 501 –